Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, Top Player Podcast spécial, chapter approved de 2022. Dans ce premier épisode, nous allons nous concentrer exclusivement sur les nouveaux secondaires. Des changements importants se sont opérés via ce nouvel opus que nous propose Games Workshop. Et ça méritait de s'attarder sur les nombreuses nouvelles mécaniques que nous propose l'éditeur de jeu. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous invite à claquer le bon vieux pouce bleu des familles, à commenter la vidéo et à nous partager, nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous rajouterai aussi que comme annoncé sur les réseaux sociaux de la chaîne, nous allons et nous commençons d'ailleurs à tourner de nombreux podcasts pour vous refaire des reviews axés metagame, vraiment des reviews qui sont concentrés exclusivement sur le jeu, de tous les codex V9 déjà sortis, de façon à les réévaluer, les réajuster avec l'impact qu'a eu le chapter approved 2022. Pour l'occasion et pour aborder ce chapter approved 2022, je reçois Aimé. Aimé, c'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Comment vas-tu ? Ben écoute, ça va bien. Merci à toi pour l'invitation. On va voir ce que nous réserve ce Narchmund Octarius supplément CA. Et puis ça va dicter probablement la méta pour l'année à venir au minima. Donc voilà, ça va changer pas mal de choses. Ça va être intéressant de décortiquer un petit peu tout ça. Alors je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais moi je trouve que de ce qu'on a eu jusqu'à présent sur la V9, ce n'est pas le premier CA, on a eu le livre des règles, après on a eu le chapter approved pour le jeu égal, après on a eu le chapter approved 2021, on a eu les data slates, on a eu beaucoup d'échéances avec des changements. Et je trouve que celui-ci est le plus impactant de tous ceux qu'on a eu jusqu'à présent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un changement, une bascule qui va se faire dans l'inversion avec d'importants changements sur les scénarios, ou d'importants changements sur les coûts en point. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Alors écoute, pour ce qui est des coûts en point, je trouve qu'on est quand même sur du connu, on a l'habitude de voir des choses méta qui deviennent un peu plus chères, des choses qui ne sont pas méta et parfois des surprises, des choses qui sont entre guillemets un petit peu vues parfois, ou pas suffisamment qui baissent. Donc ça, c'est assez commun. En revanche, tu as raison et je te rejoins sur le fait de ces scénarios, on était habitué depuis deux ans et demi à des scénarios, que moi je trouvais bien, qui certes étaient un peu tous pareils, on gagnait de la même manière. Là, on va avoir une complexification des scénarios. J'ai un peu peur qu'en premier abord, ça soit un petit peu désarmant, parce qu'il y a quand même des mécaniques qui sont assez complexes, donc on va devoir déjà apprendre les codex adverses, le sien, entre guillemets, apprendre pour les joueurs débutants, les secondaires. On va rajouter à ça une surcurge de primaires qui changent en fonction du scénario. Ça risque d'être un petit peu compliqué à prendre en main. Maintenant, ça va probablement changer pas mal la manière de jouer, notamment en renforçant l'intérêt des troupes super OP. Donc voilà, moi je suis un peu dubitatif, j'ai un peu peur que ça complexifie le jeu pour finalement pas grand-chose, dans la mesure où, de toute façon, pour gagner, il faut manger l'autre. Ben, ça va toujours marcher. Maintenant, j'ai un peu peur que que ça complexifie le jeu parfois pour pas grand-chose. J'ai envie de dire que dans un affrontement un peu équivalent, à estimer 10-10, la gestion du secondaire va peut-être faire la différence. En revanche, je ne pense pas qu'une armée, qu'une armée dans un match-up défavorable, ça l'aide beaucoup finalement. Donc, je ne sais pas. J'ai un peu peur que ça fasse cette chose-là, toute la prise en vue du jeu. Maintenant, je n'ai pas de recul, je n'ai fait qu'une ou deux parties dessus. J'ai fait deux scénarios. Donc, on va attendre de voir. Oui, on verra. Évidemment, après ça va se lisser avec le temps. Après, je suis assez d'accord avec toi, il y a des petites mécaniques qui se complexifient. Je pense qu'aussi, comme je te disais, je pense que en termes de timing, l'arrivée de ce CA, on est, à mon sens, on bascule sur la... Alors, j'ai tendance à dire pas la fin de version, mais on va dire la deuxième partie de la version qui va tendre vers sa fin, qui arrivera potentiellement dans les deux ans qui suivent. Et donc, je pense que cette complexification, elle vient aussi du fait que là, la version ne recrute pas de nouveaux joueurs, vraiment, mais plutôt, elle va essayer l'éditeur de jeu va surtout essayer de garder de l'intérêt pour son jeu en créant de la sauce. Et je le perçois un peu plus comme ça. Mais je suis assez d'accord qu'il y a quand même une certaine dose et c'est pour ça vraiment qu'on voulait l'aborder sur le Top Player Podcast spécifique au scénario parce qu'il y a de quoi dire juste sur cette thématique-là. On espère évidemment que ça va vous plaire, les amis, et qu'on va pouvoir découvrir plein de choses tous ensemble. On va commencer ce podcast spécifique au scénario par une petite entrave puisqu'on a un changement assez important en termes de règles qui s'introduit dans ce CA et qui vient en amont des scénarios dans le séquençage de pré-game dans lequel on dit choisissez la taille de votre bataille, faites votre armée, etc. Et là, on vient rajouter une ligne importante de la part de l'éditeur de jeu qui va consister à structurer le list building, c'est-à-dire qu'on va avoir une restriction sur l'emploi des mots-clés qu'on peut sélectionner au sein d'un codex. Donc, l'exemple le plus parlant est évidemment les chapitres pour les Space Marines ou encore les ordres pour les sœurs de bataille ou encore les flottes ruches pour les tyrannides. Ce que nous dit Games Workshop aujourd'hui, c'est qu'au sein d'une même armée, on ne va plus pouvoir mixer ce mot-clé spécifique au sein d'une faction et qu'on va devoir se contenter d'un seul pour construire notre armée. Alors, ça impacte certains codex, d'autres ont une exception à la règle et notamment les Drukaris qui vont pouvoir continuer à mixer Kabbal et Cult Witch ou encore le Chaos qui va pouvoir mixer les marques du Chaos et les Allégeances. En revanche, pour de nombreuses factions, il va y avoir une structure, un garde-fou pour éviter l'utilisation un peu trop violente des ressources que proposent les codex. Oui, tout à fait. Ça, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, j'aime bien, je l'ai déjà dit, j'aime bien la polyvalence et je trouve que c'était trop simple en fait. C'est-à-dire que c'est trop simple de jouer, ce n'était plus trop possible, ça se faisait toujours mais je trouve que ce n'était pas pertinent mais c'était un peu simple de se dire je joue une flotruche de tir pour mes unités de tir et je joue une flotruche de close pour mes unités de close. C'est un peu simple. Je trouve que c'est un peu simple comme manière de procéder et c'est dommage parce qu'au final, tout le monde fait la même chose. Alors que là, on pourra peut-être percevoir un peu plus l'identité des joueurs à travers est-ce qu'ils sont plus agressifs, plus defensifs, plus tir, au travers d'un choix et ça va peut-être diversifier un peu les armées en compétitif. On ne verra plus, par exemple, que la même flotruche. Dans le cadre des tyrannides, on verra toujours la même flotruche. Mais par exemple, dans le cadre des Sista, on verra peut-être trois ordres différents compétitifs au lieu du Sempiternel, Rose Sanglante et Valorous Art. Voilà, ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. En plus, ça a une cohérence visuelle en termes de figurines et d'armées. Donc, pour moi, ça, j'aime bien. Je trouve que c'est cool. Je suis assez surpris qu'ils aient conservé la possibilité d'alliances inter-codex. Par contre, on aurait pu continuer alliés dans l'absolu d'espèces marines avec de la garde, des tyrannides avec le cul-géné-stealer. Par contre, ce qu'on observe, c'est que si on le fait, on perd aussi des choses au travers souvent des super doctrines des codex vénèles. à noter le petit point particulier de cette restriction en termes de règles, c'est pour les Grey Knights qui, eux, n'ont la possibilité de ne prendre qu'un Dread Knight Nemesis format grand maître par… je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Alors, oui, mais c'est un nom. Les confréries. Par confréries. Tu ne pouvais prendre qu'un grand maître par confréries de chaque type. Et donc, évidemment, ce que faisaient les gens, c'est qu'ils jouaient potentiellement deux détachements de deux confréries différentes pour avoir deux grands maîtres. Bon, ben là, c'est fini puisqu'on ne peut jouer plus qu'une seule confréerie. Donc, l'accès à un seul grand maître. Voilà, ça, c'était le petit point spécifique qu'évidemment, tous les compétiteurs ont mis le doigt dessus assez rapidement, tous les joueurs GK. On enregistrera d'ailleurs, vous découvrirez sur Creative Wargame la review GK V9 post-CA 2022. Donc, je ne m'épanche pas plus sur le sujet. Ce qui nous amène très rapidement à la lecture des secondaires, on a des changements assez structurants qui sont plutôt cools et c'est appréciable. On connaît l'importance des secondaires. Alors, le fait le plus notable dans ce CA 2022, ce qui va vraiment le dissocier de tout ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'on intègre des secondaires spécifiques à certains codecs V8. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça n'avait pas été fait avant. Je suis d'ailleurs, franchement, je pense qu'on peut le dire, c'est malheureux que ça n'a pas été fait avant. Je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que j'allais dire que ça aurait parfaitement eu sa place l'année dernière parce que là, au final, on se rend compte qu'une fois février passé et les craft war de l'étau sorti, finalement, il y aura très peu d'armées uniquement en V8 aujourd'hui. Donc, ça arrive peut-être un peu tardivement. C'est un peu dommage. Voilà. Mais c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Exactement. D'ailleurs, je te propose qu'on aborde en premier tous ces secondaires spécifiques, si tu le veux bien. Oui, ça marche. Il y en a un excellent pour l'Astra Militarum. Tout à fait. Alors, lui, il est très bien, notamment parce que l'Astra, en fait, est un codex un petit peu en peine. Sauf que l'Astra, en termes de scoring, je parle là uniquement de scoring, va garder tous les outils qui fonctionnaient avant quand d'autres codex vont se voir un petit peu amputés sur la question. Et ce secondaire arrive à point nommé. Donc, en fait, ce secondaire, il fait quoi ? C'est que dans la ligne, vous avez marqué un point de victoire par une unité tuée. Voilà. Vous tuez une unité ennemie, vous mettez un point, c'est capé à 3 par round. Donc, il faudrait même une attrition constante. Il ne s'agit pas de tuer 15 unités dès le début et après, on meurt et on a fait nos casse-points. Non, non, quand même. Mais c'est quelque chose qui est bien parce que je peux m'avancer un petit peu en disant que tous les joueurs Astra vont désormais jouer avec, engagés sur tous les fronts, les brouilleurs et ce secondaire-là. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous allez pouvoir faire ces mécaniques de prise de map avec des Sions tout en faisant des actions avec vos Sions qui sont troupes super OP et ça, c'est vraiment pas mal du tout pour pouvoir scorer des choses, faire des brouilleurs, voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose. Un point à signaler, c'est qu'on a accès à ce secondaire de faction uniquement si on joue une armée Astra pure. On ne peut pas jouer Astra avec un peu de GK, par exemple. non, c'est pour avoir accès à ce secondaire-là, il faut jouer une pure Astra. Donc voilà, le secondaire Astra est très bon. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et on va le mettre immédiatement en compétition avec un secondaire qui l'est beaucoup moins, c'est celui des Tyrannides. Alors ouais, le secondaire Tyrannides, en fait, il est un peu bizarre à comprendre, j'ai envie de dire, il faut être en connexion synaptique pour le comprendre. En gros, vous allez marquer des points quand vous tuez des unités adverses et ces points, vous allez les scorer que si vous tuez avec des unités synapse. Donc en gros, pour, alors, parce que là, tu m'as pris le cours, en fait, je n'avais pas de truc sous les yeux. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, vas-y. Je le récupère et je te le refais. en gros, il faut, tu vas, pour les PV que je ne connais pas par cœur. C'est en gros, tu vas mettre, tu vas mettre le, alors en français, ils appellent ça, alors en anglais, c'est le killtully. Je ne sais pas ce que c'est en français. Tu gardes un compte, en fait, un compteur, un bouillé. Voilà, en gros, allez, je reprends. Donc, ce secondaire tyrannie, il consiste à marquer des points quand vous allez tuer des figurines adverses avec des unités synapse à vous, ça marche au tir, au corps à corps, etc. En gros, chaque figurine adverse tuée qui va avoir entre 3 et 5 PV va vous rapporter un point. Un point de proie. Attention, pas un point de secondaire. Un point de proie. Une figurine qui aura une capacité de caractéristique de PV comprise entre 6 et 9 qui vous rapportera 2. Et une figurine qui a 10 PV va vous ajouter 3. Vous faites ça, le total dans un tour. Admettons, si vous jouez, vous tuez, par exemple, 2 prédateurs, vous marquez 6 points. Attention, les transports assignés ne comptent pas. Déjà, ça, c'est chiant parce que le rhino, c'est facile à tuer, ça rapporterait potentiellement 10 points. 6 points de points. Je rappelle 6 points de points. C'est là où il faut être connecté quand même. Et en fait, vous allez faire un compte comme ça des figurines que vous allez tuer avec du synapse uniquement. Et si ce total de points de proie est supérieur à 4 ou 4, vous allez marquer 3 points. Et ça, en plus, c'est capé à 12. Ça veut dire que vous ne pourrez pas le caper ce secondaire à 15. Alors, très honnêtement, pour l'avoir essayé, j'ai au début pensé que c'était pas mal sur des armées, c'est évident que c'est pas mal sur des armées un peu élitistes parce que si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, en gros, les figurines à 1 et 2 PV ne comptent jamais. Donc, en fait, il faut une armée avec un certain nombre de figurines à 3 PV. Moi, je me suis dit c'est très cool, ça va permettre de péter par exemple le custodès. L'ennui, c'est qu'il faut tuer 4 custodès avec du synapse. Et en fait, quand on est synapse en tyrannie, c'est souvent des princes ou des guerriers. Voilà, en gros. Et le problème, c'est que les guerriers, vu que c'est du dégât, ça va être long de tomber des figurines à 3 PV. Et les princes n'ont pas assez d'attaque pour réellement faire ce cap. Sachant qu'en plus, si vous prenez ce secondaire, votre adversaire peut parfaitement focus vos synapses pour vous soustraire la possibilité de le faire. Donc, moralité, ça reste une option. Il ne faut pas l'oublier. Mais je le trouve franchement pas extraordinaire. Voilà, on va être clair, c'est quand même un peu compliqué à faire. Ensuite, toujours dans les factions spécifiques, on va avoir Path of Death, le chemin de la destruction pour les chevaliers du chaos qui va consister à marquer un point de victoire à la fin de chaque round de bataille pour chaque condition qui sont remplies durant ce round de bataille avec un maximum de 3 points. Et on nous donne trois conditions différentes. C'est si une ou plusieurs unités ennemies ont été détruits par un chevalier du chaos qui était entièrement dans votre zone de déploiement. Vous remarquez potentiellement un point si vous avez détruit une unité ennemie ou plus avec un chevalier du chaos qui est à plus de 3 pouces de n'importe quelle zone de déploiement adverse, donc qui est vraiment dans le no man's land et à plus de 3 pouces des zones de déploiement. Et ensuite, vous remarquez un point si une ou plusieurs unités ennemies ont été détruits par un chevalier du chaos qui est complètement dans la zone de déploiement adverse. Donc, c'est vraiment en fait une espèce de géométrie de kill pour scorer des points. Alors forcément, sur une armée chaos knight où vous n'avez que un, enfin, où vous n'avez que les gros, les gros chevaliers, ça ne va pas être évident. Par contre, sur une armée chevalier du chaos avec plein de petites armées rigueur, ça sera sans doute un petit peu plus accessible. Je ne sais pas ce que tu penses de ce secondaire, toi. Ouais. Alors moi, je ne joue pas chevalier du chaos mais ça m'a l'air assez compliqué. Et en fait, le problème, c'est que ça rentre en concurrence avec le kill mort, par exemple. Et c'est vrai que quand on joue des RK ou des IK, on a tendance à prendre plutôt kill mort qui va un peu sécuriser votre primaire parce que de toute façon, quand vous jouez 5 figs, a priori, si votre adversaire en tue plus que vous, ça s'engage mal. Ou alors, c'est qu'il en a 4. Voilà. Peut-être. Mais du coup, j'ai un peu peur que votre adversaire puisse vous troller en se mettant entre guillemets sur de la micro-gestion. Ça demanderait un petit peu de justesse pour votre adversaire à préparer ça. Mais j'ai l'impression que ce secondaire est contrable alors qu'un kill mort le sera moins à travers les conditions qui sont plus simples à réaliser. Il suffit juste de tuer des unités. Donc, je ne pense pas que ce soit un super secondaire pour être clair. Comme le Tyranide, ça reste un outil en plus dans nos deux âges pour qu'on reprend. Voilà. On reprend, exactement. Toujours, alors d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais pour le secondaire Astra Militarum, on est dans la catégorie Purgez l'ennemi. Donc, il est en compétition avec l'Assassinat, le Chasseur de Titans et Abatelle. Et là, pour l'objectif Tyranide, Chevalier du Chaos et maintenant, on va voir celui des Chaos Space Marines ainsi que celui des Démons, on est dans Pas de Pitié. Pas de Répit, Pas de Pitié. Donc, celui des Space Marines du Chaos nous dit qu'à la fin d'un tour, vous mettez un point de victoire pour chaque unité ennemi que vous avez détruite et qui était à portée d'un objectif. Voilà. Qui a été détruite par une unité hérétique Astartes. donc, si vous tuez une unité sur un objectif avec une unité hérétique Astartes, vous marquez un point et on a un deuxième effet qui se coule. Si à la fin du tour, si à la fin du tour, vous contrôlez l'objectif marqueur sur lequel vous avez dépossédé votre adversaire, vous mettez en plus deux points et vous ne pouvez pas scorer plus de trois points par tour. Alors, ça me fait penser un petit peu à un secondaire Space Marines qu'on ne joue pas du tout qui consiste à tuer une unité sur un objectif et le prendre. Là, on a une petite décomposition de l'objectif pour le rendre un petit peu plus attractif que celui du codex Space Marines mais je n'ai pas l'impression quand même que ce soit quelque chose de super évident à réaliser. Un peu pareil pour le RK, je ne joue pas à cette armée-là mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas trop mal parce qu'en fait, on se rend compte que là, avec les nouveaux scénarios, on a quand même beaucoup de mécaniques qui vont fonctionner à devoir être sur les objectifs pour pouvoir marquer des points et on le disait tout à l'heure en préambule, on va peut-être s'orienter plus vers des troupes peu chères pour finalement faire ses actions sur les objectifs, faire son contrôle de primaire, voilà. Et donc du coup, nécessairement, votre adversaire va aller sur les objets. Donc vous pouvez parfaitement le nettoyer. En plus, on parlait du SMC qui n'a pas une résistance affolante mais qui a plus une bonne notion de trade en tout cas dans la destruction. C'est-à-dire, il y a des outils qui vont faire très très mal. Donc si vous arrivez à s'utiliser pendant plusieurs tours à votre adversaire d'un ou deux objets, vous allez scorer un petit peu. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit totalement déconnant parce qu'il va dans l'orientation, il va dans la bonne direction. C'est-à-dire que de toute façon, si votre adversaire va sur les objets, il va devoir y aller. Il vaut mieux que vous l'enleviez. Donc en fait, ça va dans le bon sens et ça ne m'apparaît pas comme un secondaire mauvais pour le coup, à la différence de celui qu'on va voir juste après, qui est celui des démons. Ouais, celui des démons. Vas-y, je te laisse le présenter. Alors, en gros, très nul surtout. Chaque fois qu'une figurine et une ennemie va fuir le change-bataille, vous avez marqué un point, on retrouve un truc comme ça dans les Drukaris. Je vous l'apprends parce que vous ne l'avez jamais vu. La preuve que c'est nul. Ensuite, on va avoir un truc où chaque fois qu'une unité ennemie est détruite par une unité de démons, avant de retirer la dernière figurine ennemie, vous allez jeter deux des six et si le résultat est égal ou supérieur au commandement de la figurine qui reste, vous marquez un point et vous ne pouvez pas marquer plus de quatre points de victoire par tour avec cet objectif. Honnêtement, c'est pourri. C'est vraiment pourri parce qu'en fait, ça reste un outil mais je trouve que les mécaniques de morale-bombe sont quand même assez mauvaises dans la méta aujourd'hui. En fait, je n'ai pas souvenir qu'en démon, il y a des ressources pour affaiblir le commandement. Je me trompe peut-être mais je n'ai pas souvenir ou alors si, peut-être des trades de guerre mais des trucs qui ne sont pas pris. Donc, ça ne me semble pas être hyper combo en fait avec le codex en lui-même. En plus, ça reste des jets de dés. Honnêtement, basé son scoring sur des jets de dés, moi, je ne suis pas fan. Moi non plus. Voilà. Il faut que la figurine fuit. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça va marcher sur les armées à morale bas. On parle un peu des orques qui font un moral assez bas où il y a pas mal de figurines qui fuient. Mais en fait, on se rend compte que l'expérience, il y a quoi ? Il y a deux, trois figurines qui fuient dans une game en général, rarement plus. En plus, si vous laissez potentiellement à votre adversaire une figurine et qu'elle est super OP, ça se trouve, c'est cette figurine qui va vous faire chier et rester sur l'objot. Enfin, ça ne me semble pas aller dans la bonne mécanique, justement, la bonne direction où aujourd'hui, on veut son scoring et donc, on veut détruire les unités adverses pour pouvoir prendre les objots. Là, en fait, on va devoir se dire, attends, j'en laisse un pour essayer de le faire fuir, pour essayer. Je trouve, c'est une merde. C'est bancal. Ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'on a fait le tour des secondaires spécifiques au Codex. On est sur le CA 2021, donc logiquement, le 2022, pardon. Donc logiquement, le futur, le prochain CA, c'est le CA 2023 et on voit qu'on a les chevaliers du Chaos. Il n'y a pas un secondaire pour les chevaliers aussi ? Pour les IK, il est tout à la fin. Je te laisse le présenter. Excuse-moi, je l'avais oublié. En gros, il est dans la même catégorie que l'engager sur tous les fronts, la domination et briseur de lignes. En fait, vous allez marquer deux points de victoire si vous contrôlez la moitié ou plus du nombre total de pions objectifs sur le champ de bataille et si une figurine chevalier impériau ou plus de votre armée est à portée de chacun de ces pions objectifs. En gros, c'est une domination sans la notion de plus que votre adversaire. Donc ça, c'est pas mal parce que vous contrôlez la moitié ou plus et pas plus. Donc ça, déjà, c'est plus stable que la domination. Vous marquez deux points. Vous marquez deux points de victoire supplémentaires s'il n'y a pas d'unité ennemie Aérodine exclue entièrement dans vos zones de déploiement. Franchement, c'est hors de ligne mais en fait, quand vous jouez des RK, quand vous jouez des IK, votre adversaire, en général, s'il vient chez vous, il va s'exposer à la fois à votre tir et à votre close parce que vous pouvez désengager tirer chargé avec des figues titanesques. Donc ça me semble être quand même très très bon. Et ensuite, en dernier point, vous marquez un point de victoire tant qu'aucune figurine chevalier impériau de votre armée n'a terminé ce tour plus proche de votre bord de table, votre bord de déploiement, de champ de bataille, donc c'est en gros votre ligne de déploiement, voilà, et qu'elle ne l'était au début et qu'aucune figurine chevalier impériau de votre armée n'a battu en retraite à ce tour. Alors, ce point-là, il peut être bien parce qu'en fait, ça veut dire que vous avez juste à bouger toutes vos figurines d'un demi-pas vers l'avant et vous marquez un point si vous n'avez pas désengagé. Effectivement, ce point-là risque de ne plus être trop marqué dans la partie parce que souvent, on engage des chevaliers impériaux, on se désengage volontairement pour pouvoir tirer sur autre chose que l'unité avec laquelle on est engagé et potentiellement chargé après. Mais en fait, on peut marquer jusqu'à 5 points de victoire par ronde avec ce secondaire. Donc en vrai, il est énorme, il est exceptionnel. On peut coffrer du lourd très rapidement. Exactement. En fait, vous faites tour 1, vous avancez tous vos IK d'un demi-pas vers l'avant. Ça ne marche pas au premier tour, je ne l'ai pas dit. Tour 2. Ça ne marche pas au premier tour, heureusement. Mais tour 2, si vous avez le tour 1, il n'y a pas de FEP. Donc a priori, vous pouvez déblayer ce qu'il y a chez vous, vous marquez 2 points. Si vous contrôlez les ojo et en IK, on rappelle qu'on compte comme un certain nombre de figurines, donc c'est assez aisé. Ce secondaire me semble vraiment très bien. C'est une sorte de mixte entre domination et out of the moment des Space Marines. C'est deux secondaires qui sont forts. Donc franchement, c'est un très bon combo, je trouve. Et ça va probablement relever un peu le chevalet impérial, enfin le continuer à l'élever, je pense. Donc on notera vraiment 2 qui sortent un petit peu du lot. C'est celui des IK et celui de l'Astra. Toi, tu aimes bien celui du Space Marine, du Chaos quand même. Et après, on a un petit peu en dessous celui des démons, celui des Titi. et celui des Chaos Knight. Après, je trouve qu'il va dans le bon sens celui du SM. Après, je n'ai pas un retour énorme sur la question, mais ça m'apparaît comme une possibilité intéressante. Donc ouais, clairement, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on constate, ce que je voulais dire, c'était qu'on constatait qu'il y a, sur ce CA 2022, il y a des factions qui n'ont pas encore de codex V9 et qui ne sont pas dessus. C'est évidemment parce que les codex vont sortir bientôt. On pense au TAU, on pense évidemment au Craftworld. Craftworld. Voilà. et après, on n'est pas mal en fait. Et après, on n'est pas mal. Ça veut dire que il ne nous reste plus que ces codex après qu'on a cités. Il y en a six et il ne reste plus que ceux-là à avoir leurs codex. Tout à fait. Ensuite, on va faire un point sur les différents changements qu'on a eus sur les secondaires en revenant catégorie par catégorie. La première catégorie, c'est la suprématie sur le champ de bataille. Alors moi, j'ai les versions anglaises des noms. Je suis désolé. Donc, il va y avoir un mix entre le français et l'anglais, mais on a du mal à toujours avoir les documents en français à temps. Donc, on les a en anglais. Il y a assez peu de changements sur les premiers objectifs. Donc, on parle de la suprématie militaire. En gros, c'est derrière les lignes ennemies, vous marquez deux points par tour à la fin de votre tour. Si vous avez au moins une unité dans la zone de déploiement adverse et si vous en avez deux, vous marquez quatre points. C'était ce qu'il y avait avant. Ça n'a pas changé. La domination n'a pas changé non plus. Vous marquez trois points de victoire à la fin de votre tour si vous contrôlez plus de trois objectifs. Pardon, si vous contrôlez trois objectifs ou plus que l'adversaire. Ça, c'est quand même pas des lieux. C'est un objectif qu'on voit assez régulièrement parce que c'est pareil, ça va dans le bon sens. Donc, c'est cool. En revanche, il y a un petit changement engagé sur tous les fronts. En gros, vous marquez deux points de victoire si vous contrôlez trois quarts de table sachant que si vous êtes à six pas du centre, les unités ne comptent pas et vous marquez trois points de victoire si vous êtes sur les quatre quarts de table. La différence là-dessus, c'est que maintenant, il faut que l'unité pour qu'elle puisse être comptabilisée dans ses quarts de table, il faut que votre unité soit composée de moins trois figurines ou être un véhicule ou un monstre. C'était surtout ça qu'il n'y avait pas avant. Une figurine toute seule pouvait compter. Aujourd'hui, si vous avez un guerrier tyrannie dans un coin de table, celui-ci ne comptera pas. Il faudra en avoir au moins trois ou avoir un monstre. Petit changement là-dessus. Ça va un peu orienter peut-être le fait de devoir jouer des unités à effectifs de trois. Ça va devenir un peu dangereux. Peut-être augmenter un petit peu ces effectifs-là. Il n'y a pas de changement particulier autre que ceci. Voir aussi potentiellement sortir quelques... On pense à quelques unités satellites qui sont souvent mises dans les listes pour faire l'engagement. Tu es la mieux placée parce que tu as beaucoup joué le victor pour ça. Ça va peut-être aussi sortir ces petites unités qui avaient tendance à scorer assez aisément. Ensuite, dans la catégorie pas de pitié, pas de répit, on a jusqu'au dernier qui n'a pas changé. C'est choisir ces trois plus grosses unités et ne pas se les faire tuer. Ça, ça n'a pas changé. On a le pas de prisonnier qui a changé, lui pour le coup, qui a maintenant... Ils ont rajouté un levier pour gagner un petit peu plus de points. C'est toujours la même chose. On va avoir un compteur et on va noter le nombre de PV qu'on tue par figurine hors véhicule et personnage. On va les cumuler. Si par exemple une figurine a trois PV et qu'on la tue, on met trois petits points dans notre compteur. Quand on arrive à partir de 50, on va mettre un petit point supplémentaire et quand on arrive à plus de 100, on va mettre deux petits points supplémentaires et enfin ce total, on va le diviser par 10 et ça va nous donner notre scoring. Par exemple, si j'enlève 100 points de vie à mon adversaire, je vais le diviser par 10 donc ça me fera 10 points et j'aurai mes deux points supplémentaires puisque j'ai dépassé les 100 donc j'aurai 12 points sur ce secondaire-là. C'est bien. Il y a juste ce petit levier qui a changé qui permet de rajouter un ou deux points donc c'est plutôt cool. En fin de compte, c'est bien parce qu'on se rend compte que souvent, les armées entre guillemets populeuses en PV dépassaient rarement les 100. Je veux dire, 100 PV, c'est quand même assez rare. Là déjà, si vous jouez sans PV, vous prendrez potentiellement 13 points et les 13 points, ça se prend en secondaire alors que 10, on se dit si la partie ne se passe pas super bien, je vais être marqué que 7. Voilà. Là, c'est un secondaire qu'il va vraiment falloir étudier parce que ça va sans doute jouer. Ça va sans doute être davantage joué. Après, donc on a le... On a le Brim's Endown. Ouais, Brim's Endown. Brim's Endown qui n'a pas changé. Oui, qui n'a pas changé non plus. Ouais, effectivement. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de changement sur cette catégorie hormis le No Prisoner. Ouais. Ensuite, on a purgé l'ennemi. Yes, avec l'assassinat, donc lui qui n'a pas changé. Toujours 3 points par personnage tué durant la bataille et vous marquez un point additionnel dans le cadre du Seigneur de Guerre. Ensuite, on a, alors, le Titan Hunter, donc, destructeur, le chasseur de titans, n'a pas changé à ma connaissance. On n'a pas changé. Si vous tuez au moins un Titanic, si vous en tuez au moins deux, vous marquez neuf et si vous en tuez trois, vous marquez quinze points. Voilà, c'est pas extraordinaire, on va pas se mentir. Petit changement, en revanche, sur Abatez-le, qui était donc le secondaire de destruction des véhicules et des monstres. en gros, l'échelle de gain a changé. Aujourd'hui, si vous avez une, vous marquez un point pour tout véhicule ou monstre qui a une caractéristique de neuf ou moins qui a été détruit, alors qu'avant, c'était, c'était comme ça. c'était dix, ouais, c'était ça, c'était dix, en fait, dix faisait un point. Aujourd'hui, un Red Bull, par exemple, ou un Rhino, va donner deux points parce qu'en fait, vous marquez deux points par monstre ou véhicule détruit qui a une caractéristique de PV de 10 à 14. Et enfin, vous marquez trois points de victoire pour chaque monstre ou véhicule détruit qui a une caractéristique de PV supérieure ou égale à 15. Et ça, ça change pas mal de... parce qu'en fait, ça change des choses sur les bulles de mécanisées basées par exemple en Drucari sur quatre raiders, par exemple, avec un peu de Talos, tout de suite, on passe les dix, donc ça devient intéressant. Ça change des choses avec le Tyrannide où les Hiroduls, les Dimasharon vont donner désormais trois points. Donc, dans une liste monstre, nécessairement, on risque de se faire un petit peu sanctionner sur la prise de cet objectif-là. Donc, moi, je trouve que ça va dans le bon sens. C'est cohérent. Clairement. Voilà. parce que franchement, c'est mérité. Ça me paraît cohérent. On passe à la catégorie. La catégorie suivante, c'est les opérations de l'ombre, Shadow Operation. Toutes les... La première, c'est lever les bannières. Ça n'a pas changé. Aucun changement pour les bannières. Ensuite, on a déployé... Donc, déployer les balises de téléportation. Donc, ce secondaire-là, lui, il a changé par rapport à sa version précédente. Il peut être fait par de l'infanterie ou par des motos. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir l'accès à des secondaires pour les motos. Elles seront un petit peu moins boudées. Et donc, vous allez pouvoir à la fin de votre phase de mouvement, si vous êtes entièrement à moins de 12... Entièrement, Wally Within, à 12 pouces de la zone de déploiement de votre adversaire, à la fin de votre phase de mouvement, vous allez pouvoir faire cette action. Si vous faites cette action et que vous avez le rôle troupe, alors vous complétez cette action à la fin de votre tour. Sinon, donc si vous n'avez pas le rôle tactique troupe, donc par exemple des motos d'Archangel, vous complétez cette action à la fin de votre prochaine phase de commandement. Dans tous les cas, cette action est complétée si l'unité est toujours complètement dans les 12 pouces de la zone de déploiement adverse. Là, on parle encore... Ils n'ont pas fait ce petit changement de wording. Je trouve que c'est dommage parce qu'ils l'ont beaucoup fait sur les scénarios. On a la notion de zone de déploiement et de territoire ennemi. Là, ça correspond un peu au territoire ennemi. 12 pouces de la zone de déploiement, généralement, c'est le territoire ennemi. Et à chaque fois qu'on fait cette action, on score 2 points de victoire et on score 4 points de victoire à la place si l'action est faite dans la zone de déploiement adverse. Donc, c'est un bon secondaire. C'est un bon secondaire. Il est compliqué. Il faut avoir sacrément étudié sa liste pour le faire parce qu'en fait, il faut le faire avec une unité de troupes parce que sinon, en fait, votre adversaire peut la détruire et donc, vous annulez votre action. Et on se rend compte qu'il faut la faire si vous la faites dans le territoire adverse mais pas dans sa zone de déploiement. En fait, il faut la faire à chaque tour pour marquer 10 points. Alors que l'inverse, si vous vous débrouillez, ça, c'est une action qui pourrait être parfaitement faisable par le culte notamment parce qu'en fait, on imagine très bien une unité qui arrive tour 2 qui fait dans la zone adverse qui fait l'action et on marque 4 points. Cette unité en deuxième arrive, hop, 4 points à nouveau et en fait, l'autre, elle retourne dans les zones si elle est toujours vivante et hop, elle refait ses 4 points. Donc ça, c'est vraiment, il faut avoir une liste construite pour le faire, par exemple, mais il faut vraiment avoir des troupes parce que sinon, votre adversaire peut vous les détruire et donc du coup, vous limitez sur votre scoring. Voilà. On dirait que c'est un peu high risk, high reward ce secondaire, c'est-à-dire qu'il va rapporter beaucoup très vite mais par contre, il faut avoir une liste qui est capable de le faire. Ensuite, on a l'enquête, le signal, l'investigate signal. Donc celui-là, c'est une investigation. Alors celui-là a changé pas mal parce qu'en fait, il faut faire une action avec au moins trois figurines d'infanterie. Alors c'est une action qui se fait à la fin de votre phase de mouvement et il faut être wally whizzing six pas du centre du champ de bataille. Et cette action, elle est accomplie à la fin de votre tour à la condition de ne plus avoir d'ennemis au tour. Ce qui veut dire qu'avant, si vous aviez un adversaire qui avait mis des unités, vu que l'action se faisait à la fin de la phase de mouvement, vous n'avez pas eu encore vos phases offensives pour déblayer votre adversaire pour pouvoir libérer l'action. Là, aujourd'hui, vous pouvez faire l'action, par contre, vous êtes astreint pour la réussir à détruire les unités qui sont à proximité. Donc ça, c'est pas mal parce qu'avant, c'était des secondaires qu'on ne connaît jamais. C'est trop facilement contreable par l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, j'enchaîne sur le dernier objectif qui est en gros l'ancien des données d'Octarius. Maintenant, c'est les données de Marshmood. En gros, le changement, c'est que maintenant, on peut le faire avec des bikers, ce qui n'est pas le cas avant. La mécanique d'action n'a pas changé. Il faut toujours faire des actions dans les quatre quarts de table en étant à plus de six des autres. Il faut le faire, on peut le faire deux fois. On marquera quatre points. On peut le faire trois fois, on marquera huit points. Et si on le fait quatre fois, on marquera douze points. La restriction là-dessus, c'est que maintenant, pour faire des actions, vous allez lancer un jet de dé. Et il faudra que vous fassiez égal ou inférieur au nombre de figurines qui font l'action. Sachant qu'on rajoutera un, enfin, on facilitera de un ce résultat, on soustraira un à ce résultat si on a le rôle tactique troupe. Donc, ce qui veut dire qu'une troupe de cinq figurines fera auto-l'action par contre, ce n'est pas le cas pour les autres, à moins d'avoir six figurines. Ce qui veut dire qu'on va devoir avoir des unités en général, soit troupes de cinq pour la réussir automatiquement, soit supérieures à cinq hors troupes. Et en fait, cette restriction fait très mal parce qu'on se rend compte que la plupart des unités qui étaient utilisées pour faire ce secondaire qui était quand même assez populaire, en fait, on le faisait avec des acolytes en sista, on le faisait avec des victors en tyrannide, on le faisait par exemple avec, je ne sais pas moi, des mandrakes par exemple. La mandrake, elles peuvent être cinq mais si vous payez votre six, vous ratez votre action. Et vu que les actions sont uniques dans l'armée par tour, en fait, vous pouvez vous retrouver sur des mauvais jetés au mauvais moment. ça peut nous faire un petit peu mal. Franchement, tu rates ta donnée d'Octarius dans le quart de table qu'il faut pour suivre un six, c'est dégue. On ne va pas se mentir, c'est pas un peu de ne pas le renoncer. Je pense que tu ne peux pas vraiment baser une stratégie là-dessus. Avant, c'était souvent fait par exemple avec des Commando Orcs ou avec des Shock Boys. Ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident parce qu'il suffit que votre adversaire en tue 2-3 et hop, c'est bon, votre secondaire, vous avez peut-être des difficultés à le caper. Mais dans un sens, c'est bien parce que c'était un secondaire qui était trop populaire et comme des unités qui sont trop populaires dans la métal se font taper un petit peu sur les doigts. Je trouve ça normal et même si ça me fait très mal en tyrannide, je trouve que ça va quand même dans le bon sens. En gros, l'interrogation mentale se fait à 24 pas comme avant, sauf qu'avant, il fallait voir le personnage. Maintenant, il n'y a plus besoin de voir le personnage. Et donc ça, c'est bien parce que ça permet typiquement de cibler les personnages un peu totem qui resteraient cachés. Donc voilà, c'est un secondaire qui est assez bon parce qu'en fait, il est assez stable. S'il n'y a pas de dispel en face, c'est quasiment au prix d'une phase de psy pour un personnage. Ce sont les personnages qui font cette action. Vous en avez marqué trois points. Donc c'est vraiment pas dégueu s'il n'y a pas de dispel en face. C'est entre guillemets sa concurrence, le Abort the Witch des armées qui n'ont pas de psy-coeur qui peuvent faire assez mal au GK ou au Thousand Sun. C'est des secondaires pour les armées avec beaucoup de personnages psy-coeurs. On arrive à la fin de ce podcast. Mais comme d'habitude, je te remercie de ta participation. C'est très, très cool de t'avoir avec nous. Et puis, j'espère les amis que ce podcast vous a plu. Vous allez voir, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ce CA rebat pas mal les cartes et ça va nous permettre aussi à nous de nous repencher sur les codecs, sur notre façon de voir le jeu, etc. Donc, on en profitera et on vous partagera tout ça via le format Top Player Podcast que je vous invite à tabasser de pouces bleus sans aucun scrupule. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada